Salut à toi YouTube, bienvenue à tous sur Kao Gaming, c'est Kao, on est ensemble pour le 7ème épisode en format live sur Resident Evil 3, le remake de 2020. Donc qu'est-ce que je disais ? Je disais que la dernière fois on s'est arrêté en sortant de l'hôpital, on avait fouillé tout l'hôpital de Raccoon City avec Jill Valentine qui s'est remis de sa blessure, on va dire, de son infection causée par le Nemesis, soignée par Carlos. Et en reprenant le contrôle de Jill, nous avons vu une porte menant à divers ascenseurs, donc ça a mené derrière, je vais rapidement y jeter un oeil. Et on avait des camions d'Umbrella, et puis avec 2-3 ascenseurs je suis arrivé donc ici. Voilà, donc visiblement nous allons atteindre un laboratoire qui se trouve en dessous de l'hôpital de Raccoon City. Rappelez-vous, dans l'original, si vous avez suivi le Let's Play qui était sorti il y a 7 jours je crois, à peu près, un peu plus d'une semaine peut-être sur ma chaîne, j'avais fini Resident Evil 3 original. Rappelez-vous, en sortant de l'hôpital de Raccoon City, vous deviez le parc, le parc de Raccoon, et en sortant du parc, on arrivait à un laboratoire d'Umbrella, soit par des fosses de drainage, soit par la porte principale. Le laboratoire d'Umbrella, rappelez-vous, dans l'original était composé que de 2 étages il me semble, il y avait l'étage, on va dire égout, entre guillemets, où vous aviez un couloir, un festé de zombies, un laboratoire pour créer un virus, un antivirus je veux dire, avec une salle de sauvegarde, et une salle permettant de monter à l'étage supérieur avec une échelle, il y avait des hunters et des domios, et à l'étage, vous aviez juste une salle de sauvegarde également, un endroit pour affronter le Nemesis, commencer à muter à ce moment-là, et une salle remplie de zombies, plus un endroit avec une radio où on avait affronté Nikolai par hélicoptère, et c'est tout, on va dire que le... l'agencement de l'original était très très pauvre, alors on va voir comment ils vont le faire, vu qu'ils nous ont sacrifié le béfroid, et le parc de Raccoon, ils ont rallongé un petit peu l'hôpital, est-ce que ça va être le cas du labo ? On va le savoir tout de suite. Allez, j'arrête mon blabla, je prépare mon inventaire, alors du coup, du coup j'ai quoi là ? J'ai un soin complet et demi, alors qu'est-ce qu'il se passe sur le chat là ? Ils ont bien réussi le nouveau tyran dans ce remake, il fait plus monstre dynamique que l'original, j'imagine que tu parles de Nemesis, Magnum est presque obligatoire pour l'infanterie, 6 balles de pompe, une grenade suffit. Jusqu'à présent, j'ai fait une mine sur son dernier affrontement, plus quand même pas mal de grenades, peut-être que tu exagères un petit peu Rudy, je joue en normal, donc il m'a fallu quand même pas mal de munitions, alors c'était pas des mines à part le dernier, j'ai utilisé pas mal de grenades normales et explosives sur ce dernier, donc on verra comment ça se passe, du coup je vais prendre les munitions de Magnum, on sait jamais, j'ai du grenade acide, donc est-ce que je prends les mines ? Je pense que oui, alors le problème c'est que j'ai pas de munitions illimitées, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que le couteau serait potentiellement utile ? Peut-être que je vais enlever le couteau, je vais mettre le Magnum, pas ici, voilà, je vais mettre le Magnum ici, je vais lui attitrer un raccourci en sortant d'ici, j'ai 6 balles, 6 grenades, pardon, donc on verra, on va utiliser les 8 balles, non 12 balles de flingue en priorité, plus tôt, voilà, je range mon inventaire viteuf, voilà, voilà, je laisse juste une place pour l'instant, et je pense qu'on est pas mal là, je pense qu'on est pas là, ah oui, avant qu'il mute, bah la grenade, la simple petite grenade que tu balances, effectivement ça suffit pour le foutre hors d'état de nuire, j'ai envie de te dire, alors là c'est fermé, ok, je vais juste attribuer un raccourci au Magnum, et on est parti, alors le raccourci, et bah forcément ce sera celui du bas, voilà, et moi je prends le flingue normal, on est parti les amis, ouais c'est vrai que c'est saut énorme, par contre c'est abusé, ah, alors, déjà, alors déjà je peux pas descendre, on est coincé par le petit, le petit, le petit escabeau, ce qui est complètement ridicule, mais bon, c'est pas grave, ah bon, on peut descendre par là, ouh, ça pue la reine ça, oh, Nicolai, à mon avis, il doit y avoir une jolie vitre, ah bah oui, ça pue le boss là, bon, moi j'ai pris un explosif, ça va pas me servir à grand chose, alors l'explosif, je vais le, je vais de suite le mettre dans le, le cartable, moi j'allais dire n'importe quoi dans le coffre, le cartable, qu'est-ce que je raconte ? alors les explosifs, s'ils m'en donnent, ça veut dire que je vais potentiellement pouvoir en fabriquer après, il y a des cadavres en bas, allez, on y va, allez, lance-moi ta cutscene, non, le mec, il m'observe, quel enfoiré quand même celui-là, alors on va voir si l'affrontement est complètement différent, par rapport à l'original, ici je peux rien faire encore, ici non plus, bon bah allez, on va aller là-dessous, étonnant qu'il n'interagisse pas avec nous, notre ami Nicolai, attendez, mais il y a des trucs là, c'est quoi ça ? levier de monte-charge, ah oui, bah oui, bah c'est ça, on est d'accord que c'est ça, oui, bah là pour l'instant ça sert à rien, et là dans le coin, peut-être que ce sera pour plus tard, bon, on verra bien, de toute façon, niveau inventaire, on est plutôt pas mal, mine de rien, allez, on y va, ah bah oui, c'est évident ça, je dois l'avouer, la ténacité force le respect, mais j'ai bien peur que la partie s'asserve ici, ah oui d'accord, tu penses que c'est fini ? ok, bon, et ben, à mon avis, les zombies à côté, là, ils vont se réveiller, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? les zombies tout nus, ça y est, c'est le seul à se réveiller, ok, oh et ils sont résistants, dites-donc, j'ai pas pris le couteau, pour ça, ça marche pas, ah si, ça marche, autant pour moi, oui, je voyais mal, le fait de pouvoir remonter par les escaliers juste derrière, oh bah, vu que la lumière est éteinte, maintenant on a libéré le passage, ok, alors c'est la première fois qu'on a des skins de zombies à poil, comme on avait dans l'original, donc ça, c'est plutôt fidèle, alors j'ai, 8 balles de fusil à pompe, potentiellement utilisables, pour libérer, ah putain, pour libérer un, un slot, on va chercher le mot, ok, voilà, du coup, nickel, 2 balles utilisées pour en récupérer, 14, je reprends, le pompe, alors, qu'est-ce qui m'attend ici, ici, on n'a rien, munitions pour flingues, ok, beaucoup trop de munitions qu'on me donne ici, c'est pas bon signe du tout, c'est pas bon signe du tout, oh putain, qu'est-ce qui se passe, oh là là, Cerber, ouais, en 1 balle, c'est pas beau ça, c'est pas le talent ça, oh putain, il y a des trucs partout, c'est rouge de partout, dans cette map, alors il va falloir être vigilant, donc j'ai un monde charge, ici, mais il y a tout qui se casse, en morceaux ici, mais les chiens, ils devaient être là-dedans, toi t'es tout seul, on n'a pas utilisé le pompe, quand même, tu avances un peu trop vite, c'est bon, je n'ai pas pris le couteau, mais bon, on verra bien, mais ici, il n'y a que, ah mais il y a encore un monde charge, ici, Yo Noah, comment tu vas, prêt pour la fin, non, peut-être pas, alors là, d'accord, là c'est pour passer sur le côté, je comprends maintenant, pourquoi il me dit, prêt pour le cul de sac, enfin, le cul de sac, donc bien entendu, pour ceux qui prennent le live, en cours, je le fais évidemment en découverte, je ne l'ai pas, je ne me suis pas fait spoiler avant, et je ne l'ai pas fait avant, bien entendu, ben écoute, oui, on verra, la durée, à mon avis, ce sera le dernier tiré de ce jeu, du moins en découverte, ok, c'est la valse des, des monts de charge, là, il y a une porte ici, ah mais à quoi ça sert, de le descendre, parce que là, je reviens, ouais, bon, on va le monter, ça ne sert à rien, enfin, du moins pour l'instant, ok, ben ça me sert à aller de l'autre côté, soit, mais bon, euh, alors la porte, en plus la porte est ouverte, si vous en voulez, alors toi, tu as l'air plus résistant, ah oui, tu n'es plus résistant, je fais attention à l'autre parterre, là, oui, c'est officiel, c'est officiel, les tout nus sont résistants, merde, putain, pas le magnum, oh, comment on va gâcher une balle de magnum, bon, c'est pas grave, ok, bon, qu'est-ce qu'on a ici, je pense que c'est un raccourci pour ramener à la salle de sauvegarde, peut-être, note d'un employé, 12 septembre, admis au N2, homme de 45 ans, femme de 32 ans, éliminé, homme de 60 ans, femme de 89 ans, 15 septembre, admis au N2, homme de 55 et 19 ans, femme de 51 ans, éliminé, femme de 76 ans, renvoyé, fille de 8 ans, non infectée, 22 septembre, admis au N2, éliminé, 6 spécimens masculins, 9 spécimens féminins, tendance à la hausse ces derniers jours, tout spécimen au-delà de 30 ans est préventivement éliminé, 24 septembre, transfert de nuit remarqué par une infirmière, les admissions sous-sol sont temporairement suspendues, ok, balle de pompe, ouais voilà, c'est ça, ça va me ramener la salle de sauvegarde, et ça, ah, ça m'amène derrière le, le chenil, là, oh, non, putain, oh, oh, la vache, il m'a surpris, du coup, mes vies, elles doivent pas être top, voilà, ok, bon, il y a du hunter aussi, il va falloir faire très attention, le fusible numéro 2, il m'en manque un, ah, l'acide sur les zombies blancs, carrément, ouais, mais enfin, ça me fait, ça m'embête d'utiliser des grenades acides contre, des ennemis humanoïdes, moi, contre un hunter, ça me dérange pas, vous avez vu la masse, quoi, mais, mais là, non, certes, ils sont peut-être résistants, mais ils sont peut-être pas très dangereux, en termes de vie, quoi, alors, attendez, du coup, je vais déposer les fusibles, la poudre, voilà, putain, je vais faire une collection de poudre, sérieusement, ok, qu'est-ce qu'il me reste, ah, bah, tiens, vu que j'ai, ah oui, j'ai deux poudres noires, je vais faire des balles de, de flingue, je vais peut-être reprendre le couteau et un mélange, voilà, voilà, est-ce que j'ai besoin des mines maintenant, je ne sais pas, alors, du coup, pour l'instant, est-ce que j'ai vraiment besoin du mag, vu comment c'est mis là, pour l'instant, non, de toute façon, il faudrait que je revienne ici pour aller chercher les fusibles, donc, tant que je n'ai pas les trois fusibles, pas besoin, allez, sauvegarde rapide, ces zombies nus sont inspirés du DLC avec la fille du maire du R2 remake, ah oui, mais je ne l'ai pas fait, je ne sais plus comment ça s'appelait, la survivante, un truc comme ça, je crois, je ne l'ai même pas fait, parce que ça ne m'intéressait vraiment pas, mais par contre, c'est cool qu'ils aient mis ce genre d'ennemis, tu vois, je le découvre aussi, ok, c'est étonnant qu'ils aient mis un nouveau skin d'ennemis dans le, ça j'ai déjà mis, dans le, quoi que, je ne sais plus, dans le DLC et pas dans le jeu original, maintenant ça va, ok, ok, supérieure, d'accord, Il y a quand même une bonne atmosphère ici. Oh punaise. Ah d'accord. Là, je regrette juste de ne pas avoir mon fusil d'assaut, mais... Il n'y a pas d'autre là, derrière. Non, c'est bon. Allez, je vous pique, juste pour voir si vous êtes bien morts. Ah, pas toi. En même temps, tu étais le plus loin... De la... Du coup... C'est bon. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Poudre noire... Et des mines ? Oui, encore des mines. Bon. J'ai 20... Ouais, on va faire du bal de flingue. Voilà. Ça, ça peut faire des munitions pour Magnum. On va les garder. Salut à toi, Xavier. C'est une première en live. Je suis très content de te voir à mes côtés. Alors, ce sera quoi le suivant ? Ah. Ah oui, bah la partie 2, ouais, ça fait quand même 3 heures de jeu en moins, effectivement. Mais, en tout cas, si tu ne restes pas parce que tu veux voir le jeu dans l'ordre, c'est tout à ton honneur. Et je te remercie d'être passé déjà pour m'avoir fait au moins un petit coucou. C'est super sympa. C'est tout ce qu'il y a ici. Oui, c'est tout ce qu'il y a. Bon, on sait vraiment que le côté Hunter Gamma, ils n'aiment vraiment pas tout ce qui est explosif. Ils rentabilisent le bestiaire. Ah oui, bah... Oui, ça c'est sûr, mais... Si on se souvient bien, dans le RE3 original, il y en avait quand même énormément. Ah bah voilà le troisième fusible. Évidemment, j'ai plus de place. Zut, 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 zut. Bon, bah je vais faire les mâles de mag. Tant pis. Voilà, cette fois-ci, on est bon. Cette fois-ci, on est bon. Allez, on se tire. Est-ce que je vais avoir des surprises sur le chemin retour ? Alors du coup, est-ce que je vais me rééquiper de mon arsenal ? C'est chiant parce que je sens que ça, ça va être un endroit à Rennes. Plante rouge ? J'ai loupé une plante rouge ici. C'est très curieux, ça. Où est-ce que j'ai pu louper une plante rouge ? Vous en avez vu une, vous, de plante rouge, les amis ? Moi, j'ai complètement... Ah oui, là ! Putain, elle est à mes pieds, je ne l'ai même pas vue. Voilà. Bon, peut-être que tout ce rouge, là, c'est pour mettre les fusibles, j'en sais rien. Allez, on retourne à la salle de sauvegarde. C'est moi ou le... Ah non, j'allais dire le... Ah non, non, c'est... Non, non, j'ai rien, j'ai rien dit. Je psychote. Allez, hop. On retourne là. Allez, nouvelle gestion d'inventaire. Bon, trois soins, il ne faut pas déconner. Euh... Alors, est-ce que je re-risque le magnum ? Oui. Oui, attendez, il va falloir que je prenne aussi de la place pour... Pour les... Pour les fusibles. Ce serait un peu con que je me barre sans l'intégralité. Euh... Mais ça m'embête. Parce que trois places de... D'inventaire, c'est quand même conséquent. Alors, je laisse ça. Et voilà. Bon, on est pas mal là. Allez. De toute façon, je vais me débarrasser de trois... De trois objets là, direct. Hop. J'imagine que là, c'est toujours encombré. Oui. Allez, on redescend. Vous le sentez, le combat de boss ? Moi, je le sens bien. Oh, bon, bon, d'accord. Il ne faut pas trop que je m'approche. Exact. J'ai oublié qu'ils avaient des tentacules. Eh, mais, eh. Non, mais, eh. Sérieux ? Oh, c'est dégueulasse. Dégage, là, les cons. Je ne sais pas comment on peut plus à ça. Voilà. Ouh là. Je les avais oubliés, eux. Bon. Euh... Les fusibles, ils sont où déjà ? Ils sont là. Ok. Poursuivre Nikolai. Et la lumière fut. Allez. On se fait un énième aller-retour, du coup. Il est pénible avec ses allers-retours. Bah oui, mais quand tu ne connais pas le jeu, tu as envie de rentabiliser au maximum ton inventaire, quoi. Les zombies avec les tentacules me font penser un petit peu à certains ennemis de Resident Evil 5. Si vous vous rappelez bien, ils avaient aussi une boule, mais alors ils étaient inattaquables ici. Ils avaient une espèce de petite queue sur le côté. Il fallait d'abord tirer sur la queue. La gueule s'ouvrait. Et ensuite, vous pouviez les enchaîner. Alors, ils n'avaient pas la tentacule, par contre. Mais en revanche, ils pouvaient être one-shot s'ils te mangeaient. Pas comme là, là, où j'ai été... Où ma tête était plus résistante. Par contre, c'est vraiment étrange qu'il y ait du rouge partout, encore. Alors... La manette des soins. Ok. Ok. Et puis, c'est tout, hein. Deux explosifs. Ah, ça fait quoi ? Et grenade explosive. Ok, on fait voir, je vais en mélanger au moins deux. Ok. Donc, la grenade qui reste, hop, ici. Bon, ben voilà. Est-ce que je prends le couteau ? Pfff, non, peut-être pas. Peut-être pas. Allez. Ils font plus penser à ceux du 4 en boule, comme ça, là ? Euh... Non, ils avaient... Ils avaient... Ils avaient... Ceux du 4, il y avait soit l'espèce de crochet qui sortait de la tête, soit une espèce d'araignée, là, où tu les tués, ils... Ils se barraient de leur tête et puis ensuite, il fallait les tuer à part. Donc, non, je pense pas. Salut à toi, Nini. J'espère que tu vas bien. Avec tout ce stuff, je pense que tu es trop fort pour la difficulté choisie. Bah, écoute, on verra bien, hein, on verra bien ce que le jeu me propose en boss, etc. Bah oui, tu m'étonnes, il va pas m'attendre, hein. Ah ouais, putain, évidemment, il y avait un autre coffre ici. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, on va pas revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Canon long. Eh bah, très bien. Alors, par contre, ça va me prendre, j'imagine, plus de place. Il fait quoi ? Et je réduis le recul et donne plus de vitesse au bal. Et renforce les dégâts. Bah, c'est parfait, ça. Bon, c'est bon, ça reste sur une. Ah, oui, oui, ceux qui me bouffaient la tête. Ouais, mais je sais pas, je vois plus de ressemblances avec ceux du 5, tu vois. Alors, rapport d'activité inachevé. 26 septembre, 1300, infiltration de rez-de-chaussée, incidence pour... Infiltration de RC, ça veut pas dire rez-de-chaussée, je sais pas ce que c'est, mais bon. Incident sporadique, début de la mission. Lune 19-30. 5 agents du RPD tirent sur un groupe de 20 individus agents tués au bout de 20 minutes. 1200, le 27 septembre. Ouais, bah, 12h, j'imagine. 27 septembre, 12h. Test conduit à l'université. Envoi d'un groupe, donc, canidé vers le campus. 64% d'infection et de conversion en 2h. Aucun survivant. 23h. Rendez-vous établi avec le peloton de MV. Première tentative prévue à l'aube. 28 septembre, 4h30. J'ai entraîné le groupe vers le poste de commande. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée avec un grand nombre de combattants, voire vidéo. 8h. Fin de l'affrontement. 7 survivants. 18h. Arme biologique inconnue déployée au point des 18. Je la suis conformément aux ordres. Elle semble traquer une proie. 20h. J'ai repéré deux stars. Un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme. Ah bah oui, bah là, c'est le dossier de Nemesis, là. 29 septembre, minuit la femme. JV, Jane Valentine, du coup, a rencontré le peloton de MV. Ok, l'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. Projet N. Oui, bah oui, au projet Nemesis, j'imagine, j'enquête. 4h. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elle semble déterminée à éliminer JV. JV, JV, elle connaît le plan de la ville. Une preuve qu'elle peut être programmée. 7h. Métamorphose de l'arme biologique déclenchée par un combat avec JV, voir vidéo. JV est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des argentillons conformément aux ordres. 30 septembre, minuit 30. Plus de 17h se sont écoulées depuis que JV a été exposé au virus. La transformation est lente, ce qui suppose qu'elle résiste. 4h. Vaccin récupéré et administré à JV par Carlos Oliveira, un soldat du peloton de MV. Michael Victor. Ok, un soldat du peloton de Michael Victor. JV devait être prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet Nemesis. Chaque contact avec JV l'a fait évoluer. Je lui ai provoqué d'autres rencontres pour obtenir des données plus précises. « Ouais d'accord, en gros il me balance tous ces monstres pour me les donner à la con. » « Jhin ! » « Tyrell ! » « J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. » « Ah ! » « Alors là, lui, il va se transformer d'un coup. » « On ne va pas comprendre. » « Le vaccin devrait être par là. » « Mais j'aime bien. » « Je viens avec toi. » « D'accord. Alors on continue. » C'est sûr que s'il se transforme et qui me bouffe, je ne vais pas être très content longtemps. Mais... Pour sa globalité. « Oh putain, sérieux ? » « Tyrell ! » « Aller ! Accroche-toi ! On y est presque ! » « Oh bah on va revoir Pirel. » « Oh bah heureusement que la porte est réactive. » « Obtenir le vaccin. » « Obtenir le vaccin. » « Ça s'ouvre là. » « Ok. » « Près du danger. » « Non, je n'ai pas pris là. » « Ok. » « Ah ouais, donc t'as complètement zappé le mode sur lequel je joue en fait. » « Ok, bon là c'est locked. » « Ah mais Rudy, les cordes vocales, c'est pas dans le ventre. » « Enfin, tu peux quand même continuer de parler. » « Même si t'as plus de bide. » « Je fais pas long feu, mais quand même. » « Règlement intérieur du NEST 2. » « Ah c'est bien de préciser le 2 en fait. » « Tous les employés du NEST 2, les objectifs de ce centre de recherche sur le virus, c'est différent de ceux du centre NEST principal d'Umbrella. » « Ainsi, nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. » « Certains aspects de notre travail ici comportent des risques. » « Il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur. » « La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes de nos matériels seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. » « C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. » « Prendez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuent à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. » « Ah, merci pour le plan. » « C'est chouette d'expliquer ce que c'est le Nest 1, se concentrer vraiment sur les recherches du virus G. » « Donc avec William Birkin. » « Celui-ci, plus sur le virus T. » « Donc tous les zombies, etc. » « Donc ça, c'est plutôt pas mal comme explication. » « Oui, je peux me faire des balles de fusil à pompe. » « Maintenant, je vais peut-être attendre. » « S'il y a d'autres poudres supérieures, je serais capable quand même de... » « De plutôt me faire des balles de magnum. » « Ce serait mieux. » « Il n'y a toujours pas de vision de notre confinement. » « Je ne sais pas. » « Est-ce que tu as une vision d'un confinement, Rudy ? » « Ah, oh là là, oui. » « Alors là, c'est grave, Nini. » « Sauvegarde. » « Oui, bon, sauvegarde. » « On s'en fout du rang, de toute façon. » « On s'en balance. » « Euh non, je n'ai pas de poudre supérieure. » « Ah si, j'ai de poudre supérieure. » « Monsieur. » « Ben voilà, on va faire du mag. » « Voilà. » « Bien joué, ça, Rudy. » « Allez. » « Bon, là, il n'y a rien. » « Ah, mais là, ça ressemble plus au couloir du jeu original. » « Ok, on va aller voir là. » « Apparemment, ce serait un cul-de-sac. » « Eh bien. » « Ici, il n'y a rien. » « Ici, il n'y a rien. » « Il y a encore un débile. » « Il y a encore un débile. » « Voilà. » « Journal d'Isaac Grave. » « Je pense à Penny et Kazé. » « Je me dis que ce serait certainement pas une bonne idée. » « Umbrella contrôle cette ville. » « Je me souviens de ce type. » « Ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. » « Ils l'ont carrément donné en pâture au bêta. » « Donc c'est les Hunters. » « J'ai vu toute la scène. » « C'est la vie de ma femme et de ma fille. » « Il faut juste que je fasse mon boulot. » « Que je fasse ce que l'on me dit pour elle. » « Mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une conscience et que ça m'a servi de leçon. » « Euh... » « Hop. » « Ah ouais, en Belgique, votre confinement est moins sévère que le nôtre. » « Il me faut une attestation pour sortir et pas vous. » « Je suis ravi de l'apprendre. » « J'ai des amis belges également. » « Personnellement. » « Mais je n'avais pas eu cette information. » « Oh, bon, toi, ça ne sert à rien. » « Confinement partiel. » « Il parle de confinement dans le jeu aussi. » « Vous avez entendu, confinement partiel. » « Il suit ce qu'on dit. » « C'est bien, ça. » « Ah oui, alors là, il y a du monde aussi. » « On s'en fout. » « Oui, mais après, je ne sais pas de quoi tu me parles, donc... » « Donc, ça va. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. » « Et oui, on va jouer au petit chimiste. » « Article sur la synthèse des vaccins. » « Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins. » « Docteur Nathaniel Bard, donc celui qui s'était fait tuer là-haut, là, dans l'hôpital, chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. » « Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. » « L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. » « En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccins efficace. » « À présent, cette base de vaccins est notre équipement propriétaire. Une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. » « De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement mille fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. » « Ceci, en fait, non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. » « Ok, donc en gros, ils nous ont mis la même structure qu'à l'hôpital de Raccoon dans l'original, pour faire le vaccin de Jill, avec Carlos. » « Le jeu a-t-il une bonne durée de vie ? Je ne pense pas, d'après les tests que j'ai vus. » « Là, je dois être à 7 heures de jeu, pas loin. » « Clé de déverrouillage retirée. » « Clé USB, ok. » « Et si on l'analysait ? » « Pas notre passé est dans le cas d'évacuation d'urgence. » « D'accord. » « Bon, il n'y a pas de bouton caché, comme le badge des Stars. » « Allez, il me reste une heure si je prends mon temps. » « Ou si je joue comme un as. » « C'est possible aussi. » « Là, il n'y a rien. » « Alors, il y avait une porte fermée, il me semble, en bas. » « Là, on est d'accord qu'il n'y avait rien. » « Non, non. » « Je vais retourner en bas. » « Il me semble qu'il y avait une porte avec un espèce de rond rouge là. » « Ok, il me met... » « Ok. » « Là, ici, là. » « Mais ce n'est pas un truc pour une clé, ça. » « Ah si, il y a un port en dessous. » « Ok. » « Ok. » « Alors... » « Ah ! » « Nickel. » « Est-ce que tu es mort ? » « Et bah non. » « Tu restes couché. » « Ah ! » « D'où tu sors, toi ? » « Voilà. » « Voilà. » « Non ? » « Trois balles de pompe. » « On ne va pas aller le voir, lui. » « Avis d'expédition. Cargaison Nemesis. » « Tiens, itinéraire d'expédition. CDG, JFK, RC... » « Envoi 1er septembre 98. » « Type d'envoi, marchandises dangereuses de classe 1. » « Note complémentaire. » « Tout transit au sein des Etats-Unis doit être effectué par hélicoptère. » « Faites extrêmement attention lors des phases de décollage et d'atterrissage. » « Des chocs trop importants risquaient de provoquer une auto-activation. » « Toute la branche européenne attend avec impatience votre évaluation et vos remarques concernant ce tout nouveau prototype que nous sommes heureux de vous faire essayer. » « Le sujet a déjà fait l'objet d'une batterie de test et sa puissance est hors du commun. » « Aussi, nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême présence de son utilisation, chef de projet. » « Pour de la prudence, il en faut. » « Qu'est-ce que tu fais, toi ? » « Eh, dis-donc, il a des bons appuis, le mec, hein ! » « Oh ! Putain, il sort d'où, lui ? » « Ah, il m'a fait flipper ! » « D'où tu sors, toi ? » « Eh, mais c'est la reproduction ou quoi ? » « Ah, il m'a fait flipper ! » « Héhéhé ! » « Là ! » « Bon, j'ai plus de balles, merde ! » « Bon, allez ! » « Eh, c'est pas suffisant ! » « Euh... » « Bon, bah, je suis... » « Je suis, je suis, je suis dans le caca ! » « Je vais reprendre le couteau, du coup, hein ! » « Oh, bah, là, de toute façon, j'en ai plus des balles de pompe, hein ! » « Mais je suis vachement étonné de leur résistance, quand même ! » « Euh... » « Le couteau... » « Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça, du coup... » « Hop, hop... » « Ah bon, bah, du coup, le pompe, pour l'instant, je le laisse là, ça sert à rien... » « Hop, hop... » « Les mines... » « Voilà... » « Bon, parfait... » « Euh, non... » « Raccourci... » « Euh... » « En bas... » « Et le magnum raccourci à gauche... » « J'avoue, ces zombies-là, ils sont plus résistants que les hunters, ça n'y rien comprend. » « C'est incroyable ! » « C'est incroyable ! » « Il ne vient pas, ici... » « Merde... » « Et puis, si je tire à côté... » « Allez, mais viens ! » « Eh ben non ! » « Bon, bah... » « Euh... » « Non, bah non, bah du coup... » « Je vais retirer mon flingue normal, là... » « Vous avez vu tout ce qu'il faut, quoi... » « C'est pas vrai, je reviens pas, là... » « Allez, hop... » « Deux places de plus... » « Du coup, on va se fighter avec le lance-grenade... » « Allez, hop... » « Hop... » « Hop ! » « Eh, bon, bah... » « Hop ! » « « Hé ! » « « Hé ! » « « À ! » Evidemment, c'était le dernier. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Échantillons de culture. Oh la vache ! Allez, zoom. Pas de quartier. Demande d'autorisation d'armement. Cher docteur Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi des cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains combats y ont développé une nouvelle mutation, leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens « Palheads ». On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. La vitesse à laquelle ces Palheads se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en revenir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire, dans notre installation, nous ne serions pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que des armes de grande puissance, capables de maîtriser les Palheads, soient fournies à tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrions ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir conseiller cette demande. Gabriel Reed. Ah oui, mais je veux bien, moi, tes armes à haute puissance, là. Attends, c'est lui qui vient ? Bon alors là, mon gars. Viens là. Ça suffit maintenant, les conneries. Voilà. Coudre noire, ok. Munition de flingue. Ah bah du coup, j'ai pas pris le flingue. C'est tout ce qu'on a ici. Ah oui, c'est un cul-de-sac. Ah c'est bête. Il est pas mort. Non mais j'y crois pas. Tout le moins. Et là, j'ai pas tout trouvé. Ah oui, là, je suis pas allé là-bas. Ah, il y en a encore un qui est tombé. C'est pas vrai. Miséricorde ! Plantes vertes. Cartouches, ou de pompes. Explosifs. Ouais, bon, on va essayer de les éviter, effectivement. Hop. Ok, et je suis en vert, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Poudre noire, ok. Non mais c'est abusé, ouais, c'est clair. Ah, ça c'est cool. Ça vient en supplément des autres. Donc parfait. Ici j'ai tout, ok. Bon, c'est quoi ça ? Puissance insuffisante. Veuillez activer l'alimentation auxiliaire. Ok. Qu'est-ce qu'il me met, lui ? J'ai reçu un message d'erreur sur mon PC. J'espère que le chat sur YouTube, ça fonctionne toujours. J'ai voulu jouer. Bon, hein. Dégage. Bon, je vais prendre la plante verte. Voilà. Bon, nickel. Le chat sur YouTube fonctionne toujours. Je sais pas ce que c'était que ce message d'erreur. Ce n'est point grave. C'est tout ? C'est tout ce qu'il fallait. Il fallait juste pousser ça. Bon. Et j'ai tout ici. Eh bien, allons-y. Ouais, c'est ça. Oh, madère. C'est là que sont fabriqués tous les tyrans et les hunters. Sympa. Allez. Ah, bah, le grand... Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas... Des tyrans. Eh oui. Oh, la vache. C'est ici qu'il les fabrique. Ah, sympa. J'aime beaucoup, ça. Qu'est-ce que dit... Qu'est-ce que dit notre Rudy ? Affronter deux chiens à intergaba, à internormal, à un zombie avec une boule. Et c'est ce zombie tout nu qui bouffe tout, tes balles. Voilà ce qu'il dit. Il doit bien rigoler. Ah, non, mais... Oui, regardez. On va pas les affronter tous, hein. Par contre, un petit coffre, là, me dirait bien. On tourne un peu à cela. Dégagez ! Donc, vous avez vu... Grenade explosive, hein. Oh, c'est l'autre de devant qui me... Voilà. Bon, par contre, j'aimerais beaucoup passer... Oh, il n'y en a tué aucun. Pourquoi tu viens pas, là ? Oh, genre, je pensais que je passais. Et ils arrivent à m'avoir avec la tentacule d'ici. Voilà. Allez, on se casse. Une si grosse valise pour ça. Lettre d'inquiétude. Cher Dr. Frankel, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe, je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre. On y en a un financement et des échantillons suffisants, bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites ? Les médecins ont essayé d'en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T et pensez qu'ils sont contrôlables et de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au forum de Bérin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, docteur Nathaniel Bard. Encore lui. Ils font chier, ils sont résistants, les zombies nus. Est-ce qu'ils ont un... Ah oui, bah oui, ça c'est clair. Oh mais... Ah oui, mais j'en ai mis un, mais pas deux, quoi. Ils sont méga résistants ! Bon, bah voilà, j'ai les poulettes. Ok. Ok. C'est quoi ça ? Ah oui, l'autre échantillon. Bon. Mais fous-moi la paix ! Je vais devoir me soigner. Une nouvelle fois, j'ai le spray. C'est prêt. Allez. Ici, on se barre. On va pas de surprise ici, s'il vous plaît. Ah bah oui. Oh, la porte qui se ferme en plus. Oh, non de dieu. Ah, j'avoue, c'est pas mal les mines. Ah ouais, non. Là, franchement... Quand je vous avais dit que les mines, elles m'avaient jamais vraiment emballé, à part dans Resident Evil 4, bon bah voilà, j'ai trouvé un autre jeu où, effectivement, les mines sont efficaces. Et ça, ça fait plaise. Alors là, j'avais laissé un... Ah oui, bah oui. Évidemment. Non, punaise ! On sait que je passe et... Il a une sacrée allonge, hein. Bon. On va refaire un... Voilà. On passe aux incendiaires. Voilà. Je peux faire des grenades explosives. Hop, ça c'est bon. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux balles de pompe. Ouais, je vais les louer avec ça. On va reprendre un flingue, par contre. Ok. Je vais reprendre des mélanges de plantes. Voilà. Poudre supérieure, j'en ai qu'une. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a deux vies ici. Je vais faire les deux poudres. Mon avis. Je suis sur la fin, là, de toute façon. Ah, bah, pour la VOD, ça va être terminé, de toute façon. Donc, c'est cool. Je suis pile au bon endroit. Et, quand on a des explosives, on la prend. Après, si je prends le fusil à pompe et qu'il y a des balles là-bas... Ça peut être pas mal, quand même. Bon. On va sauvegarder ici, les amis, déjà. Ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Et on va mettre fin à la VOD. Voilà. Bon, bah, sur la rediffusion de YouTube, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour vous signifier de toutes les nouvelles sorties, les prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la suite et la fin, certainement, de Resident Evil 3, le remake. Allez, salut à toi ! S.T.A.R.S. 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 S.T.A.R.S.